Voilà, donc bonjour à tous, donc très heureux de pouvoir vous accueillir pour ce téléséminaire, ce troisième téléséminaire du réseau RICLA. Donc je me présente donc Eric Fajol, je vais essayer d'être le maître du temps pour ce téléséminaire, mais avant cela je vais laisser la parole à Jean-Jacques Salonne qui est coordonnateur du réseau RICLA pour vous donner quelques informations et ensuite nous allons lancer bien évidemment l'ensemble des débats qui seront proposés ce jour. Donc Jean-Jacques, c'est à toi. Merci Pierre-Éric, donc bonjour à toutes et tous pour ce troisième téléséminaire de notre réseau RICLA. Alors en termes d'informations simplement, je vous avais reçu normalement notre lettre numéro 2 dans lequel on commence à essayer de rassembler nos données de recherche pour arriver à un petit peu aller dans le sens de nos axes de recherche. Et donc on a lancé une campagne de numérisation de manuels scolaires sur nos différents territoires. C'est encore une fois Pierre-Éric qui gérera la récupération et la mise en ligne de ces divers documents. Donc l'objectif étant dans le but de pouvoir ensuite arriver à la comparaison de nos territoires, puisque c'est bien un de nos objectifs. Voilà, je n'en dis pas plus et je vais relaisser la parole à Pierre-Éric qui va présenter nos trois orateurs d'aujourd'hui. Donc Viviane, Faïsa et Fidi, que je remercie beaucoup pour leur intervention aujourd'hui. Très bien, merci Jean-Jacques. Donc enchanté de faire à la fois votre connaissance personnelle et puis également vos domaines de recherche, parce que je suis totalement néophyte sur les propos qui vont être tenus aujourd'hui. Jean-Jacques, je crois que tu as mis un partage d'écran. Est-ce que tu peux l'enlever ? Voilà. Donc dans un premier temps, interviendra donc Viviane Durand-Guerrier, qui est professeure émérite à l'Université de Montpellier, qui travaille donc au laboratoire IMAG. Alors j'ai été voir un petit peu, j'ai fait une recherche sur ce laboratoire et j'ai pu effectivement découvrir qu'il était dédié donc à Alexander Grotendijk. Et puis j'étais finalement très surpris parce que quel personnage, effectivement, lorsqu'on va voir un petit peu sa biographie, un personnage effectivement qui a vécu en France, sa patrie qui a été reconnue seulement en 1971. Et puis malheureusement, l'actualité me permet de tisser un certain nombre de liens, d'établir certains ponts. Notamment son père, Sacha Shapiro, était un anarchiste militant ukrainien né à Novosibirsk et qui s'est opposé, qui était un opposant en Russie, puis ensuite au nazisme. Donc effectivement, quel personnage qui en quelque sorte, chapeaute en tout cas, au moins par son nom, votre laboratoire. Mais revenons à notre sujet. Donc Viviane travaille au fond de la didactique et de l'épistémologie des mathématiques avec, pour ce qui nous réunit aujourd'hui, un axe de travail sur les relations entre la logique, le langage, l'argumentation, la preuve et les apprentissages des mathématiques, incluant notamment les questions de plurilinguisme. Nous avons également la chance de pouvoir écouter aujourd'hui Faïsa Chélougi, qui est donc docteur en didactique des mathématiques. Faïsa est une enseignante-chercheure qui travaille à l'université de Carthage, à la faculté des sciences de Bizerte, en Tunisie. Et enfin, nous accueillons également Fide Andriana Rivonne, qui travaille à l'université de Fianar-en-dessous, qui dépend du laboratoire de l'IMAG, mais également de l'IMAG, et qui travaille sur, si j'ai bien compris, les curricula mathématiques depuis la malgachisation et la politique mise en œuvre par Didier Radirac. Pour présenter très rapidement les interventions qui vont avoir lieu aujourd'hui, je vais vous les présenter assez rapidement les trois, les unes à la suite des autres, puisque les collègues ont choisi finalement de proposer en une seule fois l'ensemble des interventions sans qu'il y ait de questionnement entre les interventions. Le questionnement ne se fera qu'à la fin. Alors, concernant Viviane Durand-Guerrier, elle travaille sur, je l'ai déjà indiqué, sur la question des relations entre la logique et le langage. C'est une question qui a été très largement travaillée, notamment dans le domaine de la philosophie, et assez récemment, plus récemment en tout cas, dans le domaine des mathématiques, à partir des années 1990. Son objectif est de nous présenter un certain nombre d'enjeux autour de ces questions, en s'appuyant notamment sur le cas de la négation. Donc, sans dévoiler son contenu, son intervention questionne les difficultés rencontrées par les élèves et les professeurs dans les contextes où la langue d'enseignement n'est pas la langue vernaculaire. Son objectif est de montrer comment l'analyse logique permet de repérer a priori ces difficultés, enrichissant ainsi l'analyse, a priori, des tâches proposées aux élèves. Concernant Faïsa Chélougui, son intervention porte sur le cas de la quantification dans le contexte tunisien. Elle se penche sur l'usage des quantificateurs universels existentiels dans le contexte tunisien au niveau de la transition lycée-université. Après une présentation des curricula, elle propose une analyse de certains manuels d'enseignement de la classe de quatrième année secondaire section mathématiques qui correspond dans le modèle français à la classe de terminale. Donc, sans vouloir déformer son propos, elle interroge le fonctionnement de la quantification entre la classe de mathématiques et le discours ordinaire dans le contexte linguistique tunisien. Autrement dit, elle se réfère aux savoirs sociaux peut-être de référence et la place effectivement de ces curricula dans ces savoirs sociaux de référence. Quant à FIDE, Andréa Narivon, ce dernier va nous proposer une étude de l'enseignement, de l'implication logique et quelques conceptions des enseignants et futurs enseignants des mathématiques à Madagascar. Son propos débute par une présentation des curricula à Madagascar depuis les années 1970, l'arrivée au pouvoir de Didier Radira, qui est la politique de malgachisation de l'enseignement, qui va débuter, initier une période d'instabilité des programmes, dont un des enjeux est celui de la langue. Le retour de l'enseignement en français en 1991 ouvre notamment une nouvelle période de refondation des programmes. Son propos porte sur la focale, sur l'enseignement et l'implication logique autour de ces problématiques que je viens d'énoncer. Voilà pour la présentation extrêmement générale des collègues. J'imagine qu'ils ont hâte d'intervenir et de nous présenter plus avant leur projet. Je laisse donc d'abord la parole à Viviane Durand-Guerrier. Merci Pierre-Éric et merci beaucoup pour l'invitation qui nous a vraiment beaucoup intéressés. On était très contents d'avoir à réfléchir, à parler à un public qui n'est pas nécessairement notre public habituel. Nous avons choisi comme titre les langues et la formation des concepts logiques pour une intervention à trois voix. Je ne rappelle pas, dans l'ordre, Viviane, Féza et Fidi. Effectivement, il y a eu des petites modifications peut-être dans les titres par rapport à ce qu'on avait donné initialement. Je vais d'abord faire une présentation générale de ce thème, puis j'illustrerai dans le cas de la négation. Et je resterai plutôt du côté de la langue sans aller trop vers le plurilinguisme puisque les deux aspects du plurilinguisme seront abordés par Féza et ensuite par Fidi. Alors, comme Pierre-Éric l'a dit, cette question des relations entre logique et langage, c'est vraiment une question qui est très largement travaillée dans le champ philosophique. Et en didactique des mathématiques, on a commencé à travailler. De nombreux travaux ont été conduits depuis les années 90 et ces travaux montrent la pertinence de leur prise en compte pour les analyses a priori des situations d'enseignement et d'apprentissage et pour l'analyse de l'activité des élèves et des professeurs. Et ceci est largement développé dans Barillet, Duranguer-Nier et Ménil 2019, qui est accessible en ligne. Un point très important, c'est les relations entre didactique et épistémologie qui ont été soulignées dès les années 90 par Michel Artig et qui irriguent l'ensemble des travaux que nous conduisons en didactique des mathématiques. Alors, je vais préciser parce qu'épistémologie est un terme extrêmement polysémique. Donc, l'épistémologie, elle étudie le développement des connaissances à travers l'histoire en s'attachant moins aux événements qui entourent la naissance et le développement des notions, concepts ou théories scientifiques qu'à leur genèse et à leur évolution du point de vue des connaissances en jeu au cours du temps. Elle s'intéresse aussi aux pratiques contemporaines des acteurs de ces développements. Alors, dans une perspective didactique, c'est la nôtre, l'éclairage épistémologique nous permet de mieux comprendre la forme, que celle-ci soit achevée ou non, des concepts ou des théories, et de dépasser ainsi l'illusion de transparence des objets. Ceci vaut bien sûr pour les concepts mathématiques, mais aussi bien pour les concepts logiques qui débordent largement le cadre des mathématiques. Donc, un autre point important, c'est de conduire une analyse logique du discours mathématique en classe. Et pour nous, c'est un outil qui nous permet, dans un premier temps, de prendre conscience des ambiguïtés et des implicites très nombreux qui sont inhérents aux pratiques langagières, et ceci, y compris en mathématiques, alors qu'on pourrait penser que les mathématiques sont un peu, entre guillemets, épargnées par ça, mais ce n'est pas le cas. Ça nous permet d'anticiper les difficultés éventuelles que vont rencontrer les élèves et les étudiants pour interpréter les énoncés mathématiques avec lesquels ils doivent travailler. Également, d'ouvrir des possibles pour interpréter les réponses ou les arguments des élèves, y compris lorsque ceci pourrait nous sembler incohérent. Donc, ceci, j'ai développé largement dans mon habilitation à diriger les recherches en 2005, et ça nourrit toujours le travail que nous conduisons actuellement. Donc, je vais présenter quelques jalons sur ces relations entre logiques et langages depuis Aristote jusqu'à Quine, c'est-à-dire avec un saut entre l'Antiquité et puis le XXe siècle. Alors, pourquoi Aristote ? Il est souvent décrié, mais en même temps, dans la logique formelle d'Aristote, on trouve déjà les ingrédients absolument nécessaires pour penser les questions de logique, avec d'une part les relations entre la syntaxe et la sémantique, et puis les relations entre la validité logique, la vérité dans un système logique et puis la vérité dans une interprétation, qui sont au cœur de l'analyse logique que nous conduisons. Alors, des syllogismes formels, ils sont formels parce qu'ils sont concluants en vertu ou non concluants en vertu de leur forme, et on peut trouver des interprétations pour les non-concluants dans lesquelles les prémices sont vraies et la conclusion fausse, d'une certaine manière, ils admettent des contre-exemples. Donc, je rappelle le premier, que tout le monde connaît, si tout A est B et si tout B est C, alors tout A est C. Donc, il est concluant, Aristote le pose a priori en disant, personne ne pensera que ceci n'est pas vrai. Et puis, on est dans la première figure, il donne un deuxième syllogisme de cette première figure, si tout A est B et si quelque B est C, alors quelque A est C. Et celui-là, il est non concluant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On peut trouver des interprétations où les prémices sont vraies et le conséquent faux. Donc, le premier exemple, je pense que vous serez d'accord. Tout homme est mortel, c'est un énoncé vrai, dans notre monde en tout cas. Quelques mortels et cheval est également un énoncé vrai. Il y a des chevaux parmi les mortels. Mais quelque homme et cheval, lui, est un énoncé faux. Ceci nous permet de dire que ce syllogisme ne permet pas de conclure dans tous les cas. Un deuxième exemple, tout chat et mammifère, un énoncé qui est vrai. Quelques mammifères et félin, à nouveau un énoncé qui est vrai. Et quelque chat et félin, toujours un énoncé qui est vrai. Dans ce cas-là, les trois énoncés sont vrais. Mais puisque le syllogisme n'est pas concluant, la conclusion vraie ne suit pas logiquement des prémices. Autrement dit, on ne peut pas faire un raisonnement qui utiliserait ce syllogisme pour déduire que quelque chat est félin. Nous quittons Wittgenstein. Nous arrivons au début du XXe siècle. Je suis en avance. Au début du XXe siècle. Et c'est Wittgenstein dans un ouvrage majeur, le Tractatus Logico-Philosophicus. Dans cet ouvrage, il définit trois types de propositions qui sont des propositions dans le système logique. D'une part, les tautologies qui sont vraies pour toute distribution de valeurs de vérité des propositions élémentaires. Si vous avez étudié un jour les tables de vérité, vous reconnaîtrez ces notions-là. Et ces tautologies donnent lieu à un énoncé vrai dans toute interprétation. Alors, un exemple classique. Lorsque vous avez un énoncé qui est de la forme si A et si A alors B, la conjonction de ces deux prémices vous permet de dire ensuite A alors B, et bien cet énoncé ne peut jamais être mis en défaut. Et c'est lui qui est derrière la règle d'inférence qu'on appelle le modus ponen. Ce que dit Wittgenstein, c'est que pour reconnaître la vérité d'une proposition logique, donc une tautologie, cela se voit par les relations entre les propositions élémentaires qui la composent. C'est la forme de l'énoncé qui permet de le voir. Il introduit la notion de contradictions qui sont fausses pour toutes les distributions de valeurs de vérité et qui donnent lieu à un énoncé faux dans toute interprétation, par exemple A et non A. Et il insiste sur le fait que ça joue un rôle très important dans le système, comme le zéro en arithmétique dit-il. Ce ne sont pas des choses qu'il faut évacuer. Les propositions non logiques, c'est les plus nombreuses, elles peuvent être vraies ou être fausses selon les distributions de valeurs de vérité des propositions élémentaires. Et elles donnent lieu à un énoncé dont la valeur de vérité dépend de l'interprétation. Typiquement, si vous prenez l'implication, dont Fidi nous parlera tout à l'heure, un énoncé de la forme si A alors B, il est vrai de certaines interprétations, faux d'autres interprétations. Et puis, du point de vue du système logique, il a trois cas de vérité. Lorsque l'antécédent est vrai et le conséquent vrai, lorsque l'antécédent est faux et quelle que soit la valeur du conséquent. Et un seul cas où il n'est pas vrai, c'est lorsque l'antécédent est vrai et le conséquent faux. On sait que ceci n'est pas très conforme à la logique naturelle, mais c'est la définition qui est donnée dans le système et que nous utilisons en mathématiques. Un autre auteur, peut-être un peu moins connu en France que Ludwig Wittgenstein, quoique c'est Tarski qui donne, dans les années 30, une définition sémantique de la vérité. Alors, dans le Tractatus, je ne l'ai pas précisé, Wittgenstein s'intéresse surtout à ce qu'on appelle les propositions, c'est-à-dire les phrases qui sont fermées, qui sont closes. Tarski va ouvrir un peu le champ en s'intéressant aux phrases qui peuvent être ouvertes. Alors, quel est le projet de Tarski ? Je pense que c'est vraiment très important de comprendre son projet. Pour lui, il s'agit de construire une notion de vérité qui soit formellement correcte et matériellement adéquate. De saisir les intuitions qui sont exprimées par la théorie dite classique, on pourrait dire aristotélicienne de la vérité, selon laquelle vraiment veut dire conforme à la réalité. Et pour Tarski, la réalité est dans un sens très large. Un fragment de discours peut être considéré comme une réalité. Donc, par exemple, il dit, la proposition, la neige est blanche, et il met des guillemets pour bien dire qu'il parle de la proposition, est vrai, si et seulement si, c'est bien le cas dans les faits, que la neige est blanche. Et bien sûr, ceci va dépendre du contexte d'énonciation et du langage objet d'investigation. Il ne s'agit donc pas de vérité absolue. Il précise qu'on a besoin d'un métalangage pour pouvoir parler du langage objet et construire une définition de la vérité pour ce langage. Il insiste sur le fait qu'on ne peut pas construire une telle définition de manière récursive, contrairement à ce qu'on fait dans le calcul des propositions. Pour le langage des prédicats. Alors, dans le calcul des propositions, c'est l'étape de vérité qui permet cette construction récursive. Donc, c'est pour cette raison que Tarski introduit une nouvelle notion très élémentaire, la notion de satisfaction d'une phrase ouverte par un élément du domaine d'interprétation. On va en voir des exemples un peu plus loin. Alors, il introduit également une autre notion très simple, a priori, mais très féconde, la notion de modèle d'une formule. Et puis, à la suite, la notion de conséquence logique d'un point de vue sémantique. Et il dit qu'une formule G est conséquence logique d'une formule F si et seulement si tout modèle de F est un modèle de G. Et donc, c'est cette définition très élémentaire qui va avoir un impact très important sur la suite de son travail que je ne développerai pas ici. Donc là, je vais donner un exemple. Alors, vous reconnaissez l'exemple de tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'avoir des propositions, j'ai des prédicats. F de X qui représente une propriété, G de X une deuxième propriété. À nouveau, c'est associé à la règle d'inférence que j'obtiens en donnant un élément à X, en assignant une valeur à X. À ce moment-là, j'obtiens des propositions et je peux faire une inférence. Alors, je vous donne un exemple. Si je suis dans une interprétation où je peux dire que Miro est un chat et que si Miro est un chat, alors Miro est un félin, on peut conclure Miro est un félin. Quine, le dernier auteur dont je vais parler, il a quelque chose qu'il appelle le principe de charité. Il n'est pas tout seul et Davidson aussi parle de principe de charité. Et ce principe, c'est quoi ? Très important pour la didactique. Plutôt que de considérer les réponses des sujets dont nous traduisons le langage comme étant illogique, nous devons parier sur une divergence linguistique. Et puis, il précise que ceci est en relation très étroite avec le principe d'indétermination de la traduction, qui dit que la maxime de traduction qui est à la base de tout ceci, c'est qu'il est plus probable qu'une affirmation manifestement fausse à simple vue fasse jouer des différences de langage. La vérité de bon sens qu'il y a derrière cette maxime, c'est que la stupidité de notre interlocuteur, au-delà d'un certain point, est moins probable qu'une mauvaise traduction, ou, dans le cas domestique, qu'une divergence linguistique. Nous allons en voir des exemples. Donc, dans une perspective didactique, la mise en œuvre d'un tel principe, de mon point de vue, est nécessaire. Elle nécessite cependant de se donner des moyens effectifs de reconstruire a posteriori la rationalité des élèves et des étudiants lorsqu'ils nous produisent des énoncés qui ne sont pas en accord avec ce qui est attendu. Le développement d'outils d'analyse fondés sur la logique classique vise à contribuer à ce projet. Une contribution, non pas de le traiter entièrement. Alors, je vais maintenant passer à l'exemple de la négation en rappelant une triade sémantique, syntaxe et pragmatique. J'ai déjà parlé de sémantique et de syntaxe, pas encore de pragmatique. Alors, je me réfère à la théorie du signe de Maurice qui a été reprise aussi par Eco pour introduire ces trois notions. La sémantique pour laquelle le signe est conçu dans la relation à ce qu'il signifie. On est dans une notion d'interprétation. Et d'une certaine manière, la sémantique, elle est première parce qu'il faut déjà pouvoir mettre en relation un signe et ce qu'il signifie avant de pouvoir penser à construire une syntaxe. La syntaxe dans laquelle le signe est abordé comme inséré dans des séquences d'autres signes selon certaines règles de combinaison. Et un troisième élément qui est très important, c'est la pragmatique. La pragmatique parce qu'il y a des sujets qui perçoivent les signes, qui les manipulent. Et donc ici, le signe est perçu en fonction de ses origines, du signe, des effets qu'il a sur ses destinataires, des usages qui en sont faits. Et c'est aussi quelque chose qu'on va voir avec la négation, qui est typiquement un concept logique pour lesquels ces trois aspects sont extrêmement intriqués. Alors, petit rappel sur la négation. On est en logique classique du premier ordre. Et d'ailleurs, tout au long de la présentation, on ne quittera pas la logique classique du premier ordre. Donc, la négation, c'est un opérateur, une R, avec une seule place, qui agit sur les propositions, les phrases ayant une valeur de vérité dans les domaines d'interprétation. Elle échange les valeurs de vérité. La négation d'une phrase vraie est une phrase fausse et vice-versa. Mais elle agit aussi sur les propriétés. Elle échange les éléments qui satisfont ou ne satisfont pas une propriété. Et là, nous sommes clairement dans la dimension sémantique. Mais la négation doit en outre respecter les formes grammaticales du langage utilisé, que ceci soit un langage formel, comme la logique classique du premier ordre, ou un langage vernaculaire, comme le français, le malgache ou l'arabe. Certaines formes négatives peuvent être ambiguës. Leur interprétation peut dépendre du contexte ou des connaissances du sujet. C'est la dimension pragmatique et c'est sur cette ambiguïté que je vais me focaliser maintenant. Alors, une forme négative, ambiguë en français. Tous les A ne sont pas B. Que veut dire cette phrase ? Si on considère ce qu'on appelle la norme linguistique en français, elle s'interprète par il est faux que tous les A sont B. Elle veut dire, d'une autre manière, en la reformulant, certains A n'est pas ou ne sont pas B. Et en mathématiques, on dira plus volontiers, pour éviter toute ambiguïté, il existe au moins un A qui n'est pas un B. Cette phrase, c'est la négation de la phrase tous les A sont B. Cependant, elle est parfois employée pour exprimer aucun A n'est un B. Le contraire, au sens d'Aristote. C'est peut-être à ceci que vous avez pensé en voyant cette phrase tout à l'heure. Ceci est en lien avec deux phénomènes que je vais mentionner ici après, mais je vais d'abord donner deux exemples d'usages qui mettent en valeur cette ambiguïté. Deux exemples authentiques. On est pendant les soldes. Il y a une affiche sur laquelle il est écrit « Dans ce rayon, tous les articles ne sont pas soldés ». Un client arrive et demande « Pouvez-vous me dire quels sont les articles qui sont soldés ? » Et le vendeur répond « Mais voyons, monsieur, aucun, comme indiqué sur l'affiche ». Un deuxième exemple qui montre que ce n'est pas isolé. C'est un hiver très rude, on est à Lyon, et il y a une annonce des transports en commun lyonnais. « Aujourd'hui, tous les bus ne circulent pas ». Et quelques heures plus tard, l'annonce est modifiée. Aujourd'hui, aucun bus ne circule. On peut faire l'hypothèse qu'ils ont reçu quelques coups de téléphone qui leur demandaient quels étaient les bus qui circulaient ce jour-là. Alors, ce n'est pas par hasard si on a cette forme d'ambiguïté et d'usage non conforme. Et je vais montrer deux phénomènes qui sont inhérents à la grammaire française et qui expliquent en partie pourquoi ces choses-là se produisent et puis dont nous verrons avec Faysa que ça a un impact dans un contexte plurilingue. Eh bien, il se trouve que la négation en français, cette norme linguistique, elle n'est pas congruente avec la syntaxe logique parce que dans la syntaxe logique, par exemple, si on veut formaliser cet énoncé, on dira pour tout X dans l'univers du discours, si X est un A, si X a la propriété A, alors X n'est pas un B. Bon, cette phrase-là, c'est la formalisation logique de cet énoncé, mais si on le reformule maintenant, eh bien, on va dire, ça, ça veut dire qu'aucun A n'est un B. Mais ce n'est pas du tout ça qu'on voulait dire. On voulait dire, il existe des A qui ne sont pas des B. Donc, ce que l'on voit, c'est que cette forme négative en français, elle va introduire un décalage entre cette formation logique et la signification. Alors, je donne un exemple qui n'est pas en mathématiques parce que ces problèmes-là, comme tous les problèmes de logique, vont bien au-delà des mathématiques. Ils sont particulièrement saillants en mathématiques, mais on les retrouve ailleurs. Si vous dites « Tous les félins ne sont pas des chats », vous êtes tous d'accord pour dire que cette phrase est vraie, mais si vous la formalisez en introduisant une implication, « Si un animal est un félin, alors cet animal n'est pas un chat », et bien sûr, cette phrase est fausse, de même que la phrase « Aucun félin n'est un chat ». Autrement dit, cette ambiguïté, elle est là et elle vous pose problème puisque nous disons quelque chose et d'une certaine manière, si on le formalise, on veut dire autre chose. Mais ce n'est pas le seul problème. Il y a un deuxième phénomène et qui est très lié à celui-ci que je présente maintenant. C'est quelque chose qu'on appelle le non-respect du principe de substitution salva veritate. Alors ça, c'est un principe qui vous dit la chose suivante. Si vous avez une phrase, si vous avez une portion de votre phrase et que vous la remplacez par une expression qui est strictement équivalente, au sens où elle est vraie dans les mêmes cas que la portion initiale, eh bien, vous devez préserver la vérité. Donc, je vais donner deux exemples, le premier en maths et le deuxième en dehors des maths. Si vous regardez la phrase « Tous les diviseurs de 12 sont pairs », eh bien, cette phrase est fausse. 3 est un diviseur de 12, 12 s'écrit 3 fois 4. Donc, sa négation 2 doit donc être vraie. Alors, sa négation, en français, c'est « Tous les diviseurs de 12 ne sont pas pairs ». Mais pour les nombres entiers, ne pas être pair, c'est exactement équivalent à être impair. Les deux propriétés sont satisfaites exactement par les mêmes éléments. 3 n'est pas pair, c'est la même chose que de dire que 3 est impair. Et par la substitution de « sont impairs » à « ne sont pas pairs » dans la phrase numéro 2, on obtient « Tous les diviseurs de 12 sont impairs ». Mais cette phrase est fausse. Ce n'est donc pas la négation de 1. Elle n'a pas la même signification que 2. À nouveau, ce n'est pas limité aux mathématiques. Voici un deuxième exemple. « Tous les animaux ayant des ailes sont des vertébrés ». Cette phrase est fausse. Sa négation est donc vraie. « Tous les animaux ayant des ailes ne sont pas des vertébrés ». À nouveau, on peut substituer « ne pas être un vertébré » à « être un invertébré ». Et par la substitution, on obtient la phrase numéro 3. « Tous les animaux ayant des ailes sont des invertébrés » et « naturellement ». Cette phrase est à nouveau fausse. On est exactement dans la même situation que dans l'exemple mathématique. Alors bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est assez naturel si vous disposez d'un terme « impairs » pour remplacer « ne sont pas pairs » ou « être un invertébré » pour remplacer « ne sont pas des vertébrés ». C'est assez naturel de faire la substitution, mentalement. Et du coup, ceci pousse d'une certaine manière assez naturellement, y compris des locuteurs francophones dont le français est la langue maternelle, à interpréter dans certains contextes ces énoncés « en tous ne pas » comme signifiant « aucun ». Donc, une conclusion intermédiaire avant de passer la parole à Fayza. Les ambiguïtés dans les usages de la négation en français, elles sont inhérentes à la grammaire de la langue. Nous avons montré dans plusieurs de nos travaux que ceci génère des difficultés dans les apprentissages mathématiques et que ces difficultés peuvent être renforcées en contexte plurilingue en raison de différences grammaticales entre la langue d'enseignement et la langue vernaculaire des élèves et ou des professeurs. C'est ce que va montrer Fayza tout à l'heure. Pour les mathématiques, ces questions sont cruciales car on a besoin de se mettre d'accord sur l'interprétation des énoncés mathématiques pour pouvoir les utiliser dans une activité mathématique et ou discuter de leurs valeurs de vérité. Et ceci est plus général que la seule négation comme nous l'avons montré dans un texte écrit avec Chris Edmond Vatten et Tony Trinic en 2016. Merci, je passe la parole à Fayza. Fayza, on n'entend pas votre voix. Est-ce que vous pouvez mettre votre micro, s'il vous plaît ? Est-ce que c'est bon comme ça ? C'est parfait, nous vous remercions. Merci. Merci beaucoup Viviane. Alors en fait, je vais enchaîner avec ce que Viviane vient de dire mais dans un autre contexte, dans le contexte tunisien. Alors je vais parler du cas de la quantification dans le contexte tunisien mais aussi la négation des énoncés quantifiés. Alors le plan, donc je vais commencer par une introduction. Ensuite, je vais parler de la négation des énoncés universels dans le contexte tunisien, école primaire, collège, lycée et là je vais prendre comme référence les travaux de thèse d'Aimed Benkelani en 2005. Ensuite, je vais parler de la quantification dans les manuels tunisiens et je terminerai par une conclusion. Alors l'enseignement des mathématiques en Tunisie, il se fait durant les 9 premières années en arabe puis en français durant les 4 années du lycée. Cet enseignement ne prend pas en considération la coordination des deux registres langue arabe et langue française. Ceci, il est laissé à la charge de l'élève. Les enfants tunisiens, ils débutent leur cursus scolaire à l'âge de 6 ans. Ils arrivent souvent avec un background linguistique exclusivement arabe du type dialectal qui présente certaines différences par rapport à l'arabe littéral qui lui s'enseigne à l'école dès la première année scolaire. L'arabe dialectal ne fait l'objet d'aucun enseignement, il reste le langage vernaculaire du quotidien. L'école de base, alors il y a deux cycles dans l'enseignement, il y a l'école de base, il y a le lycée. Alors, l'école de base, il se compose de neuf ans. Les mathématiques, ils sont enseignés en deux langues, donc en langue arabe suivant deux cycles. Le premier cycle, c'est l'école primaire de 6 ans, est assuré par des instituteurs venant de formations diverses, ils sont polyvalents. L'écriture et la lecture des phrases mathématiques s'effectuent de droite à gauche. Alors là, j'ai pris un exemple du manuel de 6e année de l'école de base, la dernière année du premier cycle. Alors ici, si je traduis mot à mot, donc ce qu'il y a en arabe, je remplace chaque point par un nombre approprié et l'élève commence à lire, par exemple, 7 sur le point, supérieur à 7 sur 6, bien sûr, il le dit en langue arabe. Le deuxième cycle de l'école de base qui s'étale sur trois ans, donc c'est le collège, il est assuré par des professeurs spécialistes en mathématiques. Alors là, il y a un problème dans une même phrase mathématique, il y a une cohabitation des deux sens opposés de lecture et d'écriture. C'est la bilatéralité en mathématiques au sens de Abdeljawed. Certaines occurrences sont écrites et lues de droite à gauche pour le texte éventuellement arabe et d'autres de gauche à droite pour les formules et les équations. D'autre part, les lettres de variables utilisées sont de l'alphabet français. Alors, j'ai pris un exemple de la dernière année de ce deuxième cycle, c'est du manuel de neuvième année de l'école de base. Alors ici, si je traduis terme à terme, donc en lisant, soit X et Y et Z étaient quatre nombres réels, si on a X inférieur ou égal à Y. Donc, en arabe, ils disent la même chose. Donc, X inférieur ou égal à Y et Z inférieur ou égal à T, alors X plus Z inférieur ou égal à Y plus T, sauf que là, j'ai traduit. Alors, pour le cycle du lycée, c'est l'enseignement secondaire, donc sur quatre ans, les mathématiques sont enseignées en langue française par des professeurs spécialistes en mathématiques et le manuel de première année du lycée, donc la première année, ça, c'est la transition entre école de base et lycée, propose un lexique avec une traduction d'une liste de concepts mathématiques et dans cette liste, c'est proposé, donc on trouve la traduction des éléments de logique alors, si, alors et équivaut à et bien sûr, il y a absence totale des quantificateurs universels et existentiels. Alors là, je vais parler de la négation d'énoncés universelles dans le contexte tunisien, donc là, comme j'ai dit, comme référence de la thèse de Emmett Benkelani, je vais commencer par une activité. Alors ici, vous avez, donc on voit là deux figures qui représentent un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires et la question, selon vous, quelle figure représente un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires et dont tous les côtés ne sont pas égaux ? Alors là, je vous invite, si vous voulez bien, de partager vos réponses sur le chat, comme ça, on pourra discuter après. Je laisse un petit moment juste pour lire les énoncés vous-même. Je vais revenir après sur cette activité. Alors là, je vais prendre des exemples, donc, à peu près ce qu'elle a dit tout à l'heure, Viviane, mais dans le langage, dans la langue arabe, on va essayer de voir des phrases universelles qui sont exprimées dans le registre de représentation sémiotique de la langue française et leur équivalence, si vous voulez, dans la langue arabe. Alors, l'exemple, c'est toutes les boules sont blanches. Sa correspondance dans le registre de représentation sémiotique de la langue arabe, c'est la phrase nominale universelle « kollu el-kurati bidhan ». Alors ici, on remarque bien que les unités signifiantes respectives des deux phrases sont congruentes, à l'exception de la population. le sont. Alors, j'ai repris ces phrases et on va voir la négation que donne chacune de ces phrases et comment ça a été placé, les morphèmes de négation. Alors, pour la phrase donnée dans la langue française, toutes les boules sont blanches, sa négation, toutes les boules ne sont pas blanches, donc là, c'est ce qu'on voit dans la langue française. et « kollu el-kurati bidhan » « laïsset kollu el-kurati bidhan ». Alors, ici, pour les phrases données dans la langue française, l'auxiliaire se trouve entre les deux composantes du morphème de négation « ne pas », alors que, pour l'autre, le morphème de négation « laïsset » ou « laïsset » se place en tête de la phrase. Ici, dans la langue française, l'unité signifiante « tous » est appréhendée avant l'unité signifiante « ne pas », alors que, comme vous voyez bien, l'unité signifiante dans la langue arabe « kollu » est appréhendée après l'unité scientifique « laïsset ». Alors, la structure de ce type de phrase « laïsset kollu » génère une interprétation qui fait porter la négation sur la phrase universelle. Ceci amène à interpréter la phrase « laïsset kollu el-kurati bidhan » comme signifiante en français « certaines boules ne sont pas blanches ». Une expérimentation a été menée auprès d'enseignants de français et d'élèves scientifiques de troisième année lycée a montré que chez beaucoup d'entre eux l'interprétation de la phrase « tous » ne pas est aucun née. Donc là, comme elle a dit tout à l'heure Viviane, c'est le sens contraire au sens d'Aristote dans laquelle la négation porte sur le prédicat. Cette divergence d'interprétation avec la norme linguistique française pourrait provenir de la différence grammaticale des deux langues. Il apparaît aussi que les deux représentations sémiotiques arabes et françaises de la négation d'une phrase universelle de même contenu ne sont pas congruentes et l'une des difficultés c'est que la langue française n'est pas congruente à la syntaxe logique contrairement à la langue arabe. Alors, je reviens pour l'activité que j'ai présentée tout à l'heure. Je vais donner quelques résultats des élèves, ce qu'ils ont proposé comme résultat. Alors, je ne sais pas si vous avez bien indiqué quelques-uns qui ont indiqué leurs réponses. Alors, ici, en fait, l'expérimentation a été déroulée avec des binômes d'élèves. Alors, j'ai extrait j'ai pris quelques binômes, donc tout ça, c'est le travail de Emmett Benkelany dans sa thèse. Alors, un des binômes, le binôme numéro 1, donc les deux élèves discutés entre eux, il y a l'élève numéro 1 qui est persuadé que la réponse est figure 1 et figure 2, mais malheureusement, il n'arrive pas à convaincre notre élève. Alors, qu'est-ce qu'il dit cet élève ? Il dit les côtés, en arabe, il dit les côtés il collant mouch mettra ici, ce que veut dire, donc je traduis en français, les côtés tous sont non égaux. Alors là, il n'est pas arrivé à formaliser, à convaincre, en fait, son élève, et lui, est convaincu que c'est la figure 1 qui justifiait, il rejette la figure 2 en justifiant, en disant qu'il y a égalité entre les côtés A, B et A, D. D'ailleurs, c'est la réponse qui a été donnée par les autres binômes généralement, donc ils sont restés sur la figure numéro 1. Alors, certains, ils disent parce que dans la figure 1, les côtés ne sont pas égaux, par contre, dans la figure 2, il y a des côtés égaux, et d'autres, ils utilisent l'expression les côtés sont tous différents, par contre, dans la figure 2, il existe des côtés qui sont égaux. Alors, comme première conclusion, il y a dans ce travail certaines divergences d'interprétation enregistrées chez beaucoup d'élèves entre la norme et la pratique des phrases du type « tous ne pas ». Ceci montre un effet de la non-congruence entre la langue arabe et la langue française concernant la construction de la négation des phrases universelles. La traduction directe du français à l'arabe conduit à privilégier l'interprétation du type « aucun ». La deuxième partie de mon exposé, donc là, je vais parler de la quantification dans les manuels tunisiens et je vais commencer par une introduction toujours dans le contexte tunisien. Alors, dans l'enseignement secondaire, l'usage symbolique des quantificateurs qui n'a pas été introduit en aucun moment et les quantificateurs exprimés en langue naturelle sont présents d'une manière explicite mais ils sont peu utilisés dans les applications et les universités. Et là, donc, les difficultés relatives aux questions de logique et de langage dans la classe de mathématiques sont le plus souvent insuffisamment prises en compte par les professeurs du secondaire comme du supérieur. Je vais parler éventuellement de la quantification implicite. Je vais expliquer donc c'est quoi ce phénomène. Alors, lorsqu'une implication ou une équivalence est donnée sans quantificateur, c'est le quantificateur universel qui est sous son tendu. La quantification implicite des énoncés conditionnels est une pratique massive tant parmi les mathématiciens dans la classe de mathématiques que dans le lycée ou à l'université. Ce constat s'appuie sur de nombreuses observations ainsi que sur quelques analyses de manuels. Je vais commencer par présenter des formulations données dans le manuel de mathématiques de 9e année de base de l'école de base. Alors, voici un premier exemple qui parle bien de la quantification implicite. Comme je dis tout à l'heure, il n'y a pas de quantificateur. Ça sous-entend que c'est une quantification implicite. Alors, là, je traduis mot à mot. Si A et B sont deux non réels non nus et N un entier naturel, alors, A fois B puissance N égale A puissance N fois B puissance N. Alors, ici, non seulement la quantification est implicite et comme on voit, bien que ces variables A, B et N sont dans l'antécédent de l'implication alors que normalement ils devraient être à la portée de l'implication. Alors, l'exemple deux, j'ai repris de tout à l'heure. Là, par contre, c'est une quantification soit x, y et z étaient quatre nombres réels et qui sont placés avant l'implication, donc avant si, alors, en fait, si on a x inférieur ou égal à y et z inférieur ou égal à t, alors x plus z inférieur ou égal à y puissance t. Là, j'ai repris le même exemple de tout à l'heure. Alors, bon, là, j'ai pris un exemple de la quantification implicite au lycée et j'ai choisi donc le manuel de troisième année, section mathématiques, sur le chapitre limite et continuité. Donc là, j'ai choisi une définition, voilà, donc qui est encadrée en couche. Alors, voici la définition qu'est-ce qu'elle dit? Soit f est une fonction définie sur un intervalle ou vers y, sauf peut-être en un réel a de y. On dit que f de x tend vers l, vers le réel l, lorsque x tend vers a, si pour tout bêta supérieur strictement à 0, il existe alpha strictement supérieur à 0, tel que si x appartient à y et la valeur absolue de x moins a compris entre 0 et alpha, alors la valeur absolue de f de x moins l est inférieur à bêta. Alors là, j'ai essayé de décrire dans le langage des prédicats, donc la définition de limites et là, on voit très bien que le x, donc là, c'est pour la variable x, elle n'est pas quantifiée, mais c'est le quantificateur universel qui est sous-entendu, donc on l'a dit tout à l'heure pour les phrases qui ne sont pas quantifiées, donc ça sous-entend le quantificateur universel, donc ça, c'est la première chose, et on voit très bien que cette variable x, elle est dans l'antécédent de l'implication. Donc là, si je passe, si je mets le quantificateur universel, vu que c'est une quantification implicite, alors on voit très bien que ce, quel que soit x, est dans l'antécédent de l'implication et la formulation, celle-là, ne correspond pas à la définition annoncée pour dire que la limite, c'est elle. alors normalement, donc l'écriture qui est conforme à la syntaxe logique et à la sémantique, ici, on place le quel que soit x appartenant à y avant les parenthèses, c'est-à-dire qu'elle est dans la portée de l'implication. Alors pour conclure cette partie, ces formulations qui semblent claires pour les auteurs des manuels et peut-être pour les enseignants, elles peuvent être sources de certaines difficultés dans la compréhension des connaissances mathématiques pour les apprenants. Dans le cas où les formulations sont énoncées avec un conditionnel implicitement quantifié, un élève peut trouver des difficultés essentiellement lorsque les variables d'un antécédent d'une implication ne sont pas prises universellement, une simple justification avec quelques cas particuliers peut ramener l'élève aux conséquents correspondants. J'arrive à la conclusion générale de ma présentation. Alors dans la transition collège-lycée, il y a une double difficulté chez les élèves. La première difficulté, elle est liée à la langue française. Certains élèves ont tendance à faire une traduction mot à mot des phrases. données. Et l'autre difficulté, elle est liée au fait que la langue française n'est pas congruente à la syntaxe logique contrairement à la langue avant. Les pratiques concernant les questions de quantification et l'usage du symbolisme logique sont très diverses et le plus souvent assez éloignées des normes logiques. Et là, je donne la parole à Fidi qui lui-même, il va enchaîner avec les implications dans un autre contexte. Merci. Merci à vous. Fidi. Chris. Je commence par la traduction. Transuction. C'est. Je continue cette exposé par l'enseignement de l'implication pendant la période de ma classification à Madagascar. Pour commencer, j'aimerais évoquer quelques contextes historiques et linguistiques de Madagascar. Madagascar a été une colonie française depuis 1896 en 1960. Et cette période est vue comme la première introduction de l'école à Madagascar. C'est-à-dire que ce sont les colonisateurs qui ont introduit l'école ici avec un enseignement français et utilisant la langue française comme langue d'enseignement. et lorsque nous avons l'indépendance en 1960, le président Cyrane qui a été au pouvoir n'a pas changé grand chose concernant l'enseignement. Il a continué d'utiliser le programme qui a été introduit par les Français et l'utilisation de la langue française comme langue d'enseignement. Et ça a été duré depuis 1960 jusqu'en 1972. en mai en 1972, Madagascar a vécu une révolution. Les pays voulaient une indépendance totale. Il y avait une manifestation ici. C'est-à-dire qu'on veut se libérer de toute dépendance avec la France, y compris la langue d'enseignement qui est le français. donc la malgacisation de l'enseignement ou la malgacisation s'est instaurée à Madagascar en 1972. Cette malgacisation signifie du soj. La première signification c'est l'usage de la langue malgace comme seule langue nationale et langue d'enseignement à Madagascar. Et puis la deuxième signification c'est le remplacement des cadres français par des cadres malgaces. Suite logique de cette nouvelle politique de la malgacisation le ministère de l'éducation nationale de cette époque a publié un programme d'enseignement malgacisé en 1976. Voilà. Mais cette malgacisation a provoqué de nombreuses crises dont économiques sociales et politiques donc nous avons dû arrêter la malgacisation en 1991 et nous avons retourné vers la langue française vers l'enseignement qui réutilise la langue française comme langue d'enseignement. Et suite logique de ce retour vers la langue française en 1991 le ministère de l'éducation nationale de cette époque a édité un nouveau programme qui est en français et ils ont aussi limité le programme. Pourquoi il y avait une limitation du programme ? Parce que lorsque nous avons retourné vers la langue française il y avait plusieurs chapitres que les enseignants n'ont plus la maîtrise de les enseigner. Donc qu'est-ce qu'il avait fait le ministère ? Le ministère a supprimé du programme qui semble mal maîtrisé par les enseignants. Donc c'est depuis 1996 que le chapitre logique a été supprimé du programme d'enseignement malagas. Et dernièrement un nouveau programme s'est introduit avec le plan sectoriel de l'éducation. Et ce programme de 2019 réinsère à nouveau le chapitre logique dans le programme d'enseignement malagas en classe de seconde et puis en classe de première. Donc j'ai résumé un peu. De 1960 à 1972 nous avons utilisé un programme d'enseignement français et nous avons utilisé la langue française comme langue d'enseignement. En 1976 nous avons utilisé un programme d'enseignement qui a été mal décisé. En 1996 le nouveau programme en français s'est apparu avec une limitation et dernièrement en 2019 un nouveau programme s'est introduit avec le plan sectoriel de l'éducation. Maintenant nous allons nous focaliser sur le programme qui a été mal décisé le programme de 1976. Donc le livre du programme de 1976 dans ce livre il y a un grand chapitre concernant la logique mathématique. Donc la logique a occupé le premier chapitre du programme pour la classe de seconde évidemment pour la classe de seconde parce que c'est toujours en classe de seconde c'est-à-dire la première année du lycée que la logique a été enseignée aux élèves malagasces. Donc le livre est écrit à Malagasces comme nous montre cet extrait mais j'ai le traduit en français ici donc je vais vous lire lire en français exhibition des propriétés des connecteurs et ou l'on implique équivalence logique et des quantificateurs à l'aide d'ensemble en disant cette instruction du livre de programme nous avons l'impression que le concept d'implication était défini dans le cadre ensemble ou doit être défini dans le cadre ensemble et c'est d'ailleurs vrai parce que pendant cette époque de la malagascisation le ministère de l'éducation nationale a conçu des manuels pour tous les niveaux de classe des manuels à Malchasse ils ont fait la traduction des concepts mathématiques à Malchasse et ce sont les irems de Madagascar qui ont fait la traduction donc moi j'ai lu des tas de tas de manuels et pour le manuel pour la classe de seconde le livre s'appelait 4D10 donc dans ce livre 4D10 il y a le chapitre logique dans le premier chapitre comme l'indique le livre du programme et dans ce livre il y a la définition de l'implication dans le cadre ensembliste comme nous montre la publie ici l'implication est définie comme l'inclusion de deux ensembles mais non seulement l'implication est définie dans le cadre ensembliste mais dans le livre aussi on voit la table de vérité de l'implication donc je pense que l'implication est aussi définie dans le cadre de la logique formelle au sens du délustage je rends et bien évidemment il y a l'utilisation de l'implication dans le cadre du raisonnement déductif il y a l'utilisation de l'implication par exemple cette figure nous montre une définition une démonstration d'une implication voilà donc ce qui m'a intéressé ensuite c'est comment l'implication était traduit par les auteurs des manuels pendant la malgratisation de l'enseignement donc j'ai lu les manuels qui sont écrits à Malagas donc j'ai remarqué comment sont écrits comment sont désignées une implication par ces auteurs donc j'ai constaté qu'il y a quatre expressions pour désigner l'implication donc la première expression est de la forme Q Raha P c'est-à-dire en français Q Si P et puis la deuxième expression c'est Raha P Dia Q ou en français Si P alors Q la première expression c'est une expression avec un quantificateur universel Naïza X Naïza PDX Dia Q Dix c'est-à-dire en français quel que soit X PDX alors Q Dix et la dernière expression c'est P nous en Q c'est-à-dire P par conséquent Q donc ce qui m'a intéressé aussi comment sont utilisées ces quatre expressions par les auteurs de ces manuels des mathématiques pendant cette période de la malgacisation donc j'ai trouvé que l'expression 1 l'expression de la forme Q Ra P n'est utilisée que pour donner une définition donc lorsque les auteurs du livre définissent un concept mathématique ils utilisent une expression de la forme Q Ra P puis la deuxième expression et la troisième expression c'est-à-dire Ra P D Q et la I X la I P D Q D X ces deux expressions sont utilisées pour exprimer un énoncé conditionnel par exemple un théorème une propriété et la dernière expression P est utilisée dans un enseignement de preuve dans une démonstration c'est-à-dire dans le cadre de raisonnement déductif donc nous allons voir quelques exemples ici un exemple ici nous avons une définition qui utilise une expression de la forme Q Ra P dans cette figure nous avons ici Pamaritana Pamaritana signifie en français définition je vais le lire à Malagas C'est-à-dire en français une relation F et dite relation dans un ensemble si l'ensemble départ et l'ensemble gardé sont le même ensemble nous allons voir d'autres exemples toujours Pamaritana ici définition c'est-à-dire en français on appelle négation de la proposition T la proposition qui est fausse si T est vrai est vrai si T est fausse à chaque fois qu'il définit c'est un concept mathématique il utilise toujours une expression de la forme Q Ra P la discussion que je mène ici c'est quel sens peut-on entendre par l'expression de la forme Q Ra P est-ce que cette expression est conforme à une implication est-ce que ceci est conforme à une relation de causalité donc ces questions restent des questions ouvertes et puis la question que je me suis posée aussi comment peut-on différencier cette expression Q Ra P avec l'expression Q Ra P Arem Zayane signifie Q c'est seulement si P ma remarque c'est l'expression Q Ra P Arem Zayane ce n'est pas une expression courante à Madagascar on ne trouve pas la place de cette expression dans le langage courant à Madagascar donc ça c'est spécial pour le langage mathématique alors mais je pense alors que même les enseignants qui veulent dire Q c'est seulement cité en Madagascar n'utilisent jamais une expression de la forme Q Ra P Arem Zayane en classe ils veulent seulement dire ils vont seulement dire Q Ra donc je pense qu'il peut y avoir une confusion entre Q Ra P et Q Ra P Arem Zayane la dernière question que je me suis posée c'est comment peut-on traduire à Madagascar l'expression Q seulement c'est donc quand j'ai lu les manuels à Madagascar je n'ai jamais vu la traduction de ce concept de cette expression Q seulement 6P je pense que cette Q Ra P est réservée pour la définition mathématique voilà nous allons voir maintenant l'utilisation de la deuxième expression et la troisième expression Ra P et Naïsa P D 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 tout à l'heure c'est des expressions sont utilisées pour affirmer un énoncé conditionnel comme les théorèmes nous avons un exemple ici Naïsa T Naïsa T D D D qu'elle soit la proposition T alors elle est équivalente à T ici le quantificateur universel est explicite mais il peut y avoir des énoncés des énoncés conditionnels que les quantificateurs universels ne sont pas explicites donc ils utilisent une expression de la forme Ra P nous avons deux exemples ici Ra Ra Tampou I X Si je pense que c'est Y mais il y a une erreur dans le livre Ra Ra Tampou I X Si Y D Ra Tampou Y Si X C'est-à-dire en français si X est en relation avec Y alors Y est en relation avec X donc c'est la propriété de symétrie donc un autre exemple Ra Tampou X Y ça Tampou Y C'est-à-dire Tampou X C'est-à-dire si X est en relation avec Y Y en relation avec Z alors X est en relation avec Z donc c'est la propriété de transitivité voilà donc la question que je me suis posée est la même que tout à l'heure quel est l'essence qu'on peut attendre par l'expression de la forme Ra Rappé Diacu donc à mon avis l'interprétation de Ra Rappé Diacu dans le langage pour en Malagas il est souvent valide que Ra Rappé Mar Diacu Mar c'est-à-dire si Ra P Diacu 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 P fausse alors plus fausse donc par cette interprétation on peut dire que les deux propositions P et Q doivent toujours avoir la même valeur de vérité donc je pense que Ra P et Q véhiculent plutôt l'essence d'une équivalence que de l'implication logique voilà et parfois aussi la première interprétation c'est-à-dire Ra P Mar N T Q Mar est jugé comme l'équivalence logique de Ra P D T 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 et parfois, la première interprétation est vue comme la négation de l'autre. On voit qu'il y a des difficultés avec la négation d'une implication ici. On sait très bien que la négation d'une implication, ce n'est pas une implication. Donc, la deuxième interprétation, c'est-à-dire la deuxième phrase, ne peut pas être la négation de la première. Donc, il peut y avoir des difficultés. Voilà. Maintenant, la dernière expression, paix nous ame-cu. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, paix nous ame-cu est utilisé dans le cadre du raisonnement d'objectif, dans une démonstration. Nous avons un exemple ici. Ici, c'est fanapourfouane. Fanapourfouane signifie en français démonstration. Donc, voilà. Je vais lire la démonstration. Voici l'hypothèse. L'hypothèse, c'est F-miak. F-miak. Et voici l'enseignement de raisonnement. Et puis, lorsqu'ils arrivent à la conclusion, donc, pour affirmer la conclusion, ils utilisent l'expression nous-qui-san. Voici la conclusion des femmes-qui-san et F-moi-san. Donc, pour affirmer la conclusion, ils utilisent l'expression nous-qui-san. Donc, on va voir un autre exemple. Fanapourfouane, donc, démonstration. Nous avons deux démonstrations ici. Une TIA, donc je vais le traduire en français. Soit A, élément de A imper B. Voilà l'hypothèse. Et puis, l'enchaînement de raisonnement ici. Et puis, lorsqu'ils arrivent à la conclusion, pour affirmer la conclusion, ils utilisent l'expression nous-san. Nous-san, donc, la conclusion ici. Et puis, l'autre démonstration, soit A, élément complémentaire de A interdit dans E. Voilà l'hypothèse. Et puis, voici l'enseignement de raisonnement. Et lorsqu'ils arrivent à la conclusion, ils utilisent l'expression nous-qui-san. Donc, voilà. Donc, il me semble que cette expression nous-qui-san présente beaucoup d'avantages dans son utilisation dans le cadre de raisonnement d'éducatif. Pourquoi? Parce que le mot « isan » signifie en français « cela » ou « ceci ». C'est-à-dire que le Malagas dit explicitement, dans un enseignement de raisonnement, dans une démonstration, il dit explicitement par conséquent de cela, par conséquent de ceci, ce qui montre très bien que le Malagas fait toujours référence à ce qui vient d'être annoncé. Donc, cela marque l'inférence dans la rédaction de la démonstration. Voilà. Voilà. Pour terminer mon exposé, mon intervention, j'aimerais donner quelques traductions des concepts qui sont connexes à l'implication à Malagas. Donc, le premier concept, c'est le concept de l'implication lui-même. Donc, l'implication est traduit par Tita Riyana à Malagas. Donc, l'essence de Tita Riyana, c'est plutôt déduction par français. Donc, les Malagas ont choisi de traduire le concept d'implication par déduction que par application. Et puis, réciproque. Réciproque, c'est « ibu » à Malagas. Donc, l'essence d'ibu, c'est « derrière » ou « au dos ». Donc, lorsqu'on dit « implication réciproque », c'est-à-dire que c'est une implication ou « au dos » de celle qui est directe. Donc, l'équivalence est traduit par « mirasan » dans « malagas ». Donc, « mirasan » dans « mot à mot » en français, c'est « même valeur ». Donc, ceci et cette traduction est très correspondante à la signification d'une équivalence parce que lorsqu'on a une équivalence entre deux propositions P et Q, les deux propositions P et Q doivent toujours avoir la même valeur de vérité. Et c'est cette signification-là qui a été traduite à Malagas par l'expression « mirasan ». Et puis, les trois derniers concepts, propositions, hypothèses et conclusions, ces trois concepts, la traduction des trois concepts relève tous d'un même mot « gift ». Le mot « gift », c'est « raison » en français. Donc, par proposition, nous avons « gift », c'est-à-dire « raison proposée », hypothèse fait à « gift », « raison posée » et conclusion, c'est « suwa gift », « raison et doute ». C'est-à-dire que dans une implication, on essaie de traiter des raisons depuis une raison qui a été posée vers une raison qu'on doit déduire. Voilà. Alors, comme perspective, l'implication n'a pas été enseignée depuis l'apparition de notre programme de 1996, mais elle est réapparue avec l'échappement logique dans le programme de 2019. Même si la langue d'enseignement est redevenue le passé depuis 1991, les enseignants continuent d'utiliser la langue malgache pour expliquer à l'oral la leçon en classe. Donc, nous faisons l'hypothèse que ceci, c'est-à-dire les traductions pendant la période de malgassisation, pourrait être un appui à condition que ce soit exploité de manière explicite en classe. Donc, les questions que je me pose, que je vais vous poser, sont « Quelle est la conception des élèves, étudiants et enseignants des mathématiques sur l'implication aujourd'hui ? » Et « Comment peut-on exploiter les différentes traductions pour enrichir l'enseignement de l'implication ? » Voilà ce qui s'achève cet exposé. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fide. Merci beaucoup, Faïsa. Merci beaucoup, Viviane. Merci beaucoup, Viviane, effectivement, d'avoir essayé de vous adapter à un public qui n'est pas forcément averti dans le domaine de la logique et des mathématiques. J'ai franchement apprécié l'effort. Et puis, désolé, Faïsa, je pense que ma timidité m'a totalement dissuadé de répondre à votre question. Voilà, mais vous comprendrez bien évidemment que ce n'est pas évident de pouvoir se dévoiler devant tout le monde. En tout cas, je pense que vous avez parfaitement bien documenté ce principe que toute langue est un prisme à travers lequel les sélocuteurs sont condamnés à penser le monde. Ici, il s'agit d'un monde de la logique, du monde des mathématiques. Et effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de sens, quel que soit le lieu dans lequel nous nous trouvons, que l'on soit à Fianar-en-dessous, que l'on soit à Bizerte ou que l'on soit à Bizerte-Paris ou que l'on soit à Montpellier. Finalement, nous parlons d'une même langue. Donc, je propose aux intervenants maintenant de répondre aux questions qui pourraient éventuellement émerger. Ce serait fort agréable que les collègues qui posent des questions s'adaptent également s'il n'y a pas un public averti en mathématiques. Donc, soit vous indiquez votre demande de questions sur le chat ou bien soit vous prenez la parole directement. Je vous laisse donc démarrer le questionnement. Qui souhaite intervenir ? Nadia ? Nadia, excuse-moi Jean-Jacques. Oui, alors je voudrais poser la question à Afeiza parce que je suis dans le même contexte arabe. Et en arabe, en fait, comme en français, quand on fait la négation, on fait la négation du tout. Donc, c'est une négation totale. Et puis, on fait la négation qui donne la négation mathématique, c'est-à-dire là, il y a des exceptions. Alors, ce qui revient à dire en français, ce n'est pas toutes les boules qui sont blanches. Je reprends votre exemple. Alors, dans les livres que tu as revus, il y a le... C'est-à-dire, ce n'est pas toutes les boules qui sont blanches. Mais il y a aussi l'autre cas. C'est-à-dire, toutes les boules ne sont pas blanches. Et là, ma question, pourquoi on ne prend pas ce cas qui est équivalent au cas mathématique ? Est-ce que ma question est claire ? Je reprends la question ? Parce que dans l'exemple de la quantification, moi aussi, je trouve ça dans les livres. Je me suis posé la question, pourquoi on ne prend pas l'autre cas en arabe ? Parce qu'il y a deux cas en arabe. Il y a deux cas. Donc, normalement, on ne devrait pas se perdre. Il y a leïsset koul el-kourat i-baïda, ce qui voudrait dire en français, ce n'est pas toutes les boules qui sont blanches. Leïsset. Ce n'est pas toutes les boules qui sont blanches. Et donc, dans ce cas, il y a une exception, ce qui équivaut à la négation mathématique. Donc, il existe des boules qui ne sont pas blanches. Il y a l'autre cas, koul el-kourat leïsset baïda, c'est-à-dire toutes les boules ne sont pas blanches, ce qui équivaut à aucune boule est blanche. Donc, en arabe, on a les deux. Pourquoi on ne prend pas, on considère juste une ? Justement. Alors, je réponds. C'est vrai ce que tu dis. Donc, là, c'est au milieu de la phrase ou bien en tête de la phrase. Oui, exactement. Mais là, je précise bien la recherche, c'est de Ahmed Belkilani. Lorsqu'il a fait ça, il a bien vu les linguistes arabes. Comment ça se traduit en arabe littéraire ? C'est-à-dire les phrases nominales ou bien les phrases verbales. Donc, il place le morphème de négation au début de la phrase. C'était ça, donc, c'est l'arabe littéraire, Nadia. D'accord ? Donc, lorsqu'il traduit ces phrases, c'était ça. Donc, on a vu la différence entre la négation en français ou le ne pas. Il est placé au milieu de la phrase. Et ça, comme elle a dit Viviane, ça génère des ambiguïtés dans la traduction quand on va faire la formalisation mathématique. Par contre, lorsqu'on place, comme tu as dit, alors, ce n'est pas, là, il y a cette Kulul Kura Tibi, c'est-à-dire ce n'est pas tout. Exactement. Qui peut être traduit ensuite par aucun. En fait, c'est une négation de l'universel. Si tu veux, donc, c'est pour ça qu'il y a la non-congruence. Il n'y a pas de congruence entre les deux langues. Tu vois, donc, la recherche, elle a été bien, bien faite avec des linguistes, il y a ma proute, il y a ma proute. Voilà, donc, je n'ai pas les noms sur la main. Jean-Jacques, c'est à toi. Peut-être que Viviane voulait réagir, parce que moi, c'est pour poser deux autres questions. Oui, moi, je voulais juste préciser cette différence. Alors, un exemple peut-être que certains de nos collègues connaissent, dans les travaux de psychologie, on trouve parfois l'expression en français, toutes les boules sont non blanches ou toutes les boules sont non rouges, pour justement faire lever cette difficulté de la syntaxe de la langue française. Mais c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans le langage courant. C'est-à-dire qu'en fait, dans le langage courant, on n'utilise pas ça. Et c'est vrai que c'est une différence essentielle qui nous avait beaucoup frappé quand on avait regardé le travail avec Ahmed. Et effectivement, il avait fait une enquête grammaticale très approfondie sur cette question-là. Donc, effectivement, il y a bien deux expressions, mais elles ne veulent pas dire la même chose. Et je l'ai dit à Aristote, il insiste de l'interprétation, il insiste là-dessus, il dit, attention, il ne faudrait pas croire que si vous dites « nul homme n'est blanc », ce n'est pas la négation de « tout homme est blanc », c'est la contradictoire, c'est le contraire, c'est vraiment la contrariété. Et je pense que c'est important. Alors après, je n'en ai pas du tout parlé, mais on a regardé les Wando avec Feiza Shilougi au Cameroun, et là, c'est encore plus compliqué, parce que la manière de construire la négation est très complexe. Donc, je pense que cette question de la négation, elle intéresse à peu près toutes les langues. Chaque fois que vous avez deux langues en interaction, je pense que c'est une des choses qu'il est intéressant de regarder. Oui, alors, puisqu'on a changé de langue, donc à Mayotte, juste une remarque, à Mayotte, la négation aussi, elle se construit d'une façon encore très différente, puisque la syntaxe, la grammaire maorèse n'est pas du tout basée sur sujet-verbe-complément, elle est plutôt basée sur des agglutinations de préfixes et de post-fixes autour des verbes et des noms. Et donc là, la négation en shimaoré, elle le porte en fait, c'est le pré-préfixe de la forme verbale. Or, la forme verbale en shimaoré, elle contient aussi le pronom personnel, les pronoms compléments, les pronoms sujets. Et donc, on peut considérer aussi qu'en shimaoré, c'est congruent, puisque la négation, elle le porte donc sur l'ensemble aussi de la structure logique de la phrase. Voilà, donc ça serait à confirmer avec des linguistes. Pour le moment, j'ai eu que des discussions informelles à ce sujet-là. Après, j'avais donc deux questions. Une question par rapport à ce que raconte Fide sur l'implication et la différenciation qu'il fait dans les cas d'usage. Donc, usage dans les définitions, usage dans des expressions des conditions, usage dans des schémas déductifs. Mais c'est la question que je pose donc à Viviane et Faïsa. Je pense que ça, ça va être la même chose, que ce sont des usages mathématiques, propres mathématiques. Et je pense que ça doit être la même chose en français et en arabe. Il y a divers usages de ces diverses formulations de l'implication. Voilà. Et ensuite, l'autre question qui était plus sur Fide, mais aussi pourquoi pas Viviane et Faïsa, c'est sur les interprétations dans le langage courant de cette implication. Et donc, Fide fait très souvent remarquer, on connaît tous les corrélations qu'il y a entre implication, temporalité et causalité. Mais il y a des choses plus subtiles que Fide pourrait nous parler dans ses interprétations en langue courante. Voilà. Par exemple, des implications qui ne sont pas vraiment des implications, qui ne le sont que parfois. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez en dire des mots. Ce sont mes deux questions. Alors, moi, je vais commencer, puis je donnerai la parole à Fide pour répondre à ta première question. C'est tout à fait intéressant ce que nous a montré Fidi. Parce qu'en fait, en français, très souvent dans les manuels de maths, les définitions sont aussi données sous cette forme si, mais en fait, c'est un si qui a valeur d'équivalence. Parce qu'en fait, quand on fait une définition, ce qu'on est en train de dire, c'est la chose que je dis en premier, elle est caractérisée par ce que je dis après. C'est-à-dire, si je définis la médiatrice, par exemple, je vais dire la médiatrice, c'est la droite, une droite est la médiatrice si elle coupe en son milieu et est perpendiculaire. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est ça la médiatrice, mais rien d'autre n'est une médiatrice. Et donc, c'est bien une équivalence. Et donc, c'est intéressant parce qu'on peut penser effectivement, ça vient de ce qu'on trouve dans les manuels français, ce sont des équivalences définitoires qui devraient être des si et seulement si par définition pour les différencier des équivalences entre deux propriétés. Donc, je pense que là, il y a quelque chose qui conceptuellement est très fin et qui n'est pas toujours compris. Alors moi, j'ai des collègues qui écrivent si et seulement si par définition. Il y a des collègues qui disent, non, il ne faut pas dire si et seulement si, il faut mettre deux points pour dire qu'on est en train de faire une définition. Et du coup, je pense que c'est intéressant d'explorer le choix qui a été fait ici d'avoir une expression spécifique pour la définition qui permet de pointer que je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas ce que je fais d'habitude quand je dis que deux propriétés sont équivalentes. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, pour ce qui concerne le français, je pense qu'il y a quelque chose à regarder. Ça m'a beaucoup frappée en écoutant Philippe. Oui, on retrouve aussi dans l'implication, parce que dans les schémas déductifs, on ne va pas dire non plus si, machin, alors truc, on va dire simplement donc, d'où, par conséquent. On retrouve aussi cette formulation spécifique dans les schémas déductifs. Oui, dans les schémas déductifs, c'est parce qu'en fait, les schémas déductifs, c'est encore autre chose parce que ce ne sont pas des propositions. Dans un schéma déductif, il y a des prémisses et il y a une conclusion. Donc, on est encore sur un autre mode. Ça, c'est lié aux règles d'inférence. Donc, il y a une grande variété. C'est ce que Fidi nous a montré. Il y a une grande variété, mais je pense que c'est intéressant vraiment de voir ce choix. Et ça sera intéressant de savoir qu'est-ce qui a poussé les auteurs à faire ce choix. Parce que ça semble être, effectivement, toujours pour les définitions. Et ça ne me paraît pas anodin du tout. Donc, là, ce sont des expressions utilisées pour des définitions. Alors, on est plutôt fidé sur les définitions. Le mot aussi, on peut le prendre comme signifie lorsque, je ne sais pas, injectif, lorsque, il y a certains qui vivent aussi, qui vont à dire. Donc, là, ce sont des expressions utilisées pour des définitions. Et comme l'a dit Viviane, il faut faire bien attention, c'est-à-dire la différence entre un théorème, une proposition. Donc, là, on met des conditionnels, donc des conditions, pour bien formuler l'implication. Votre question, monsieur, c'est sur les interprétations de l'implication à Malagas, c'est ça ? Interprétation de Rahabia, plutôt. Oui. Les interprétations que j'ai données ici, ce sont bien de l'interprétation courante de cette expression Rahabia. C'est comment les Malagas pensent de cette expression Rahabia. Donc, c'est l'habitude, d'après les travaux que nous avons faits ensemble, et puis l'expérimentation qu'on fait en ce moment aux élèves en classe. Il y a cette conception qui est courante dans le langage courant à Malagas et est aussi ancrée dans la tête des élèves lorsqu'ils font, lorsqu'ils traitent de l'implication mathématique. Voilà. C'est ce qui est difficile pour... C'est ce qu'il y a des difficultés sur les aspects de l'implication. Par exemple, lorsque j'ai dit parfois Rahabia Marne, DQ Marne est souvent jugé comme la négation de Rahabia Dish, DQ Dish. Ça, c'est très, très courant à Madagascar. C'est plutôt courant. Et puis, il y a aussi des choses qui sont courant à Madagascar, mais qui sont faux. Par exemple, lorsque j'ai dit à un élève « Quelle est la négation de « Je suis debout ? » Donc, les élèves ne me répondent pas « Je suis assis. » Mais mathématiquement, c'est faux. « Debout », ce n'est pas la négation de « Assis ». Moi, j'ai dit simplement « Je ne suis pas debout ». Donc, il y a des difficultés avec cette négation, comme le montre Dijan dans son exposé. Et ce qui est pareil à Madagascar, dans la langue malagasse. Voilà. Je pensais à un autre exemple dont tu avais parlé une fois, sur la fête, où tu avais une expression dans le style « Si on va à la fête, alors on s'est bien amusé, on a bien mangé ». Et tu expliquais qu'en vérité, cette implication-là était pleine d'emphase et qu'en réalité, elle portait sur des cas particuliers qui étaient généralisés. C'est-à-dire qu'en réalité, toutes les personnes qui vont à la fête ne sont pas forcément bien amusées, n'ont pas forcément bien mangé. Mais culturellement, on va exagérer ce genre de situation sociale pour la rendre beaucoup plus, pour la positiver. Voilà. Et donc, on va généraliser une implication sur un quantificateur universel, mais en réalité, elle n'est que sur des cas particuliers dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas si j'ai été clair, si tu peux en dire un mot, Fidi, mais voilà. Oui. L'implication universellement quantifiée avec un quantificateur universel, dans le langage courant, il y a toujours cette habitude. Il y a la manière de dire qu'il y a une exagération dans l'habitude de tétémat à la gase lorsqu'ils disent que les gens sont dansés à la fête, même s'il y a des gens qui sont dansés à la fête. Donc, voilà, c'est ce qui est difficile avec la langue malagasse. Mais c'est l'habitude, c'est l'habitude même de traiter courant dans le langage malagasse, dans la langue malagasse. C'est pas en mathématiques. Je pense qu'en classe, les enseignants malagasse utilisent cette habitude qui est ancrée dans la langue malagasse parce que je pense que les enseignants des mathématiques à Madagascar n'ont pas vraiment une formation spécifique en logique mathématique et avec toutes les traductions des concepts mathématiques et des concepts logiques en malagasse. Ils vont utiliser forcément c'est ce qu'ils ont pensé, une expression qui est utilisée dans le langage courant malagasse en mathématiques. Ils vont transposer cela en mathématiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? d'autres collègues qui veulent intervenir? Moi, j'ai personnellement des remarques. Je prendrai la parole juste après Viviane. Je vous écoute, Viviane. Oui, je voulais juste compléter un petit peu par rapport à ce qui vient d'être dit. De fait, la logique qu'on appelle entre guillemets naturelle, la logique de la vie courante, elle rentre dans la classe de mathématiques. De toute façon, déjà, quand on est dans un contexte entre guillemets monolingue, sachant qu'en fait, en réalité, on est rarement dans des contextes monolingues parce qu'il y a toujours des gens dans nos classes, quel que soit le niveau, dont finalement, la langue maternelle n'est pas nécessairement le français. Donc, on n'est presque jamais dans un contexte monolingue strict. Et c'est vrai que c'est à la fois, c'est quelque chose qui peut être à la fois un obstacle et une richesse, une ressource, à condition, c'est toujours la même chose qu'on en soit conscient. Donc, une des choses que moi, j'ai essayé de travailler beaucoup et que je faisais beaucoup en formation, c'était justement cette idée du principe de charité, un petit peu de coigne, c'est-à-dire, attention, si vos élèves, ils utilisent finalement une forme de généralité qui n'est pas exactement celle que vous attendez parce que vous êtes en mathématiques, ne pas rejeter ce qu'ils disent, mais plutôt travailler et discuter sur finalement pourquoi est-ce qu'on ne va pas accepter cette énoncée ? Parce qu'il y a des exceptions. D'accord, mais est-ce que ces exceptions, je suis capable de toutes les identifier ? Si je suis capable de toutes les identifier, je vais juste dire que c'est vrai tout le temps sauf pour les exceptions. Il y a des cas où je ne suis pas capable de toutes les identifier et c'est dans ces cas-là que finalement, je vais dire que je ne vais pas accepter cette énoncée et qu'il va falloir que j'en donne un autre. Mais lorsque je suis capable de pointer les exceptions et ça me fait penser à ceux qui font la fête, si vous avez, je ne sais pas, un rassemblement de 200 personnes et qu'il y a 4 personnes qui ne dansent pas, est-ce que vous allez refuser de dire tout le monde a dansé ? Alors, vous pouvez dire presque tout le monde a dansé, mais quand on est à 4 sur 150, on est quand même très près de tout le monde a dansé et donc ça n'est pas choquant. Quelqu'un va vous dire oui, mais Pierre, Paul et Jacques n'ont pas dansé. Bon, d'accord, mais eux, ils ne dansent jamais de toute façon, par exemple. Et il ne faut pas évacuer ça de la classe de mathématiques parce qu'en français, en mathématiques, on peut avoir des énoncés qui n'ont que 2, 3, 4 exceptions parfois une seule et que fait le mathématicien dans ce cas-là ? Il fait un théorème en enlevant les exceptions et c'est bien naturel. Donc, en fait, il faut se dire aussi que cette manière de faire rentrer dans la classe de mathématiques les pratiques langagières qui sont à l'extérieur de la classe de mathématiques, ça peut vraiment être une ressource, un moyen de discuter, ça permet de clarifier les choses. Donc, c'est pas... Bien sûr, si ce n'est pas traité, ça devient un obstacle. Mais si on le traite et c'est ce que Philly disait à la fin de son exposé, là, il y a vraiment une richesse potentielle et il faut s'en servir et ça demande de faire un travail et c'est aussi pour ça qu'il y a des recherches et que Philly est en thèse. Ce n'est pas pour rien. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres collègues qui souhaitent intervenir ? Écoutez, je vous propose donc de conclure ce téléséminaire. La chance de la personne à qui on donne le droit de conclure, c'est qu'elle peut ouvrir sur une autre question. Nous vous écoutons. C'est à vous, Mathéa, c'est ça ? Voilà, nous vous écoutons. Donc, j'ai une question. Finalement, l'utilisation, le questionnement possible dans l'enseignement en langue, dans une langue différente finalement que le français, c'est une question qui se pose aussi ici en Côte-Nésie. Je voulais savoir si finalement, est-ce que ce n'était pas induit par la nécessité aujourd'hui imposée par l'utilisation de la langue d'enseignement, la langue maternelle, par exemple ici en Polynésie, la langue polynésienne, est-ce que ça ne doit pas faire l'objet justement, est-ce que ce n'est pas logique que ça doit faire l'objet d'une réflexion nouvelle en didactique ? Et est-ce que finalement, le consensus, disons, des utilisateurs et des acteurs en éducation ne fait pas finalement foi une fois que c'est que disons le problème est traité ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que... Je crois qu'on vous a entendu et quelques coupures, Matéra. Quelle heure est-il chez vous par simple curiosité ? Il est 20h30, ça va être trop tard. Très bien, très bien. Donc, une personne souhaite répondre à la question du collègue ? Moi, je ne suis pas sûre d'avoir complètement compris la question. Donc, en Polynésie, l'enseignement, il se fait entièrement en langue polynésienne jusqu'à tous les niveaux, c'est ça ? Non, justement. Et donc, on a par exemple en mathématiques de nombreuses notions qui sont difficilement enseignables en langue polynésienne aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas encore, par exemple, sur certaines notions en mathématiques, nous n'avons pas encore les mots en langue polynésienne pour décrire certains concepts mathématiques. Et je veux dire qu'en fait, ces questionnements qui sont fort intéressants, ce ne sont pas finalement des choses naturellement induites aujourd'hui, normalement induites par, disons, l'utilisation nouvelle de certains concepts dans des langues qui n'avaient pas précédemment, qui ne les utilisaient pas tout simplement. Oui. Alors là, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et c'est en ce sens-là que le travail que nous a montré Filié est très intéressant, à partir du moment où vous envisagez de traduire des concepts mathématiques dans une langue, quand les langues ont une tradition mathématique ancienne, on voit des choses, mais quand vous voulez traduire dans une langue nouvelle, évidemment, ça pose des vraies questions. Alors, je voudrais juste signaler, puisqu'on parle de ça, un travail d'histoire des mathématiques qui a été fait par Marion Cousin, une de mes anciennes doctorantes, pour l'introduction des mathématiques occidentales au Japon à la période Edo, à une époque où il n'y avait que les mathématiques voisines, et donc il y a tout un travail de traduction, etc., donc un mathématicien japonais qui a été se former en Angleterre, qui est revenu et qui a fait tout un travail de modification, et ce travail historique est très intéressant et ça concerne précisément la logique, donc ça touche tout à fait ce dont on parle. Moi, je suis complètement d'accord et je pense que c'est important de conduire des recherches sur ces questions-là et des recherches pluridisciplinaires qui croisent effectivement des linguistes et des spécialistes de mathématiques parce qu'en fait les linguistes ont des outils pour regarder ça et les mathématiciens connaissent leur concept et aussi parce que c'est un enrichissement en fait de réfléchir à comment j'exprime dans une langue un concept mathématique, ça enrichit en fait le concept et ça pose des questions qu'on ne se pose plus dans la langue où on est habitué à travailler. Il y a une forme de transparence en fait, ce que je disais tout à l'heure, donc oui, il me semble que là il y a un vrai travail très important et très intéressant à faire et moi en ce sens-là je remercie que nous ayons été invités pour ce séminaire parce qu'il me semble que là la communauté que vous avez construisez qui se développe est tout à fait pertinente pour partager ceci et aussi pour regarder les spécificités des langues vont avoir un impact sur ces questions-là, bien sûr. c'était aussi ce que nous disait Philly, la culture, ce n'est pas indépendant de la culture, nous on n'a pas parlé de culture, aujourd'hui on ne peut pas parler de tout, on s'est focalisé vraiment sur ces questions de langue mais bien sûr que les usages aussi sont liés, sont ancrés donc je pense que oui, en tout cas je serais très intéressée à partager des choses sur ces questions-là avec vous. Effectivement et c'était un peu l'objet de mon intervention tout à l'heure parce que Viviane vous aviez finalement à travers la définition de l'épistémologie de Artig évoqué l'idée finalement d'une profondeur historique en tout cas d'un champ historique d'un champ des possibles au niveau de l'histoire un peu une forme d'archéologie du savoir qui serait tout à fait intéressante de travailler je pense sur ces divers territoires et je pense qu'à travers notamment la Tunisie ou pour Madagascar il y a quand même des points communs d'un point de vue historique les héritages un certain nombre d'héritages on va dire sont communs ce qui n'aurait peut-être pas été le cas pour d'autres territoires notamment de l'Afrique occidentale mais là on est bien d'accord qu'il y a eu une tradition de l'enseignement dans la langue vernaculaire qui est restée très fortement prégnante malgré la colonisation un enseignement arabe ou un enseignement malgache durant la période coloniale qui explique peut-être effectivement que ces questions se posent encore aujourd'hui donc il y a véritablement cette idée d'héritage post-colonial qui pourrait peut-être être intéressant à travailler s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose de terminer ce téléséminaire je souhaiterais avant cela vous énoncer quelque peu les thématiques qui vont être abordées pour les prochains téléséminaires donc les téléséminaires ont lieu tous les trois mois donc le prochain c'est au mois de juin le suivant au mois de septembre et le suivant au mois de décembre pour le mois de juin nous avons quasiment un accord on a quasiment établi la programmation avec Edwige Chirouter qui va nous proposer une intervention sur la DVP la discussion à viser la philosophique à travers notamment son réseau USCO je n'ai pour l'instant que son nom je n'ai pas le nom du doctorant ou de la doctorante qui l'accompagnera pour le mois de septembre nous avons envisagé je suis en train de travailler sur la mise en place d'un contexte numérique parce qu'effectivement je pense qu'on ne peut pas faire l'économie en ce début du XXIe siècle de ses spécificités donc j'ai un accord de principe avec Christian Olivier de l'Université de la Réunion et Sylvain Génevoix qui participera peut-être avec lui qui est également spécialisé dans ce domaine j'ai ensuite des proto-propositions je ne sais pas comment il faut le dire des esquisses de propositions notamment sur des ethnomathématiques et là ce serait pour le mois de décembre donc si je vous énonce les thématiques qui sont en cours c'est que je suis à la recherche pour le mois de septembre d'un doctorant qui pourrait intervenir sur les contextes numériques et d'un doctorant également sur des ethnomathématiques et ensuite les collègues bien évidemment ce réseau vous appartient donc les thématiques qui vont être abordées lors de ces téléséminaires dépendront bien évidemment de vos propositions est-ce qu'il y a des remarques ? des questions ? et bien écoutez je vous souhaite une très très belle fin de journée pour ceux qui sont matinaux voilà et j'espère vous retrouver très bientôt donc au mois de juin voilà à très bientôt et merci encore pour vos interventions et merci à vous pour l'invitation et au plaisir au plaisir merci merci beaucoup à bientôt à bientôt merci merci au revoir tout le monde à bientôt à bientôt Merci.